Musique 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 Salut tout le monde, bon matin. On est encore au chalet. Aujourd'hui je filme, on est mardi. On hésitait hier, on se disait soit on part aujourd'hui mardi ou on part mercredi. Puis là on s'est dit, bon ben en fait ça va dépendre de la température. Et il fait beau. C'est pas, qu'est-ce qu'il y a? Donc là étant donné qu'on voit qu'il fait beau, on s'est dit on va passer la journée, on va coucher et on va partir demain vers le milieu de l'après-midi pour retourner chez ma mère. Musique 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 Ok on se stationne, on est à l'épicerie. Il faut mettre notre masque là. Il faut oublier. On a décidé de venir à l'épicerie pour acheter quelques trucs pour le dîner puis Léa voulait absolument des popsicles, des pops, des glaces à l'eau. C'est quoi ? Tiens regarde. On a qu'à prendre les mêmes. 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 oh c'est pas grave elle me voit Léa tu veux ton pops ah je savais non merci il y a mon père qui est ici coucou viens t'a Léa on va aller manger le pops avant le dîner bye c'est bon Léa c'est non ok on va arrêter d'en entendre parler on va lui donner son pops qu'elle demande depuis une chance qu'elle bien déjeuner par exemple qu'elle demande depuis une chance qu'elle bien déjeuner par exemple qu'elle demande qu'elle ça ok le mot il va ouvrir 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 ah c'est un rouge ah c'est un rouge encore mieux le meilleur le rouge mommi a trouve un pops un pops dis merci merci ok c'est bon dire ... ... c'est ça, tout va bien là étends, maman va amener ta chaise bon, on a une voisine qui nous a prêté une petite piscine pis c'est elle aussi qui nous a prêté le petit wagon comme ça, le petit chariot ok viens t'as Léa tiens comme vous pouvez voir c'est pas si pire il fait quand même beau il y a un bon vent par exemple mais bon il fait super chaud alors je suis en train de faire cuire du spaghetti je vais donner ça à Léa pour dîner on va quitter il est midi 25 à 1h30 il y a ma grand-mère qui va passer par ici par le chalet parce qu'on s'en va à la ferme Maturin alors c'est le nom de la ferme ça s'appelle ferme Maturin c'est dans le village c'est tout proche je pense que c'est à 5 minutes de voiture et apparemment c'est super bien en fait c'est mon amie Sarah de Québec qui m'a dit le chalet est à tel endroit je fais oui elle dit tu sais qu'il y a une ferme qui s'appelle la ferme Maturin qui est vraiment vraiment bien je fais ah ben coudonc on pourrait y aller puis là je pense qu'aujourd'hui c'est la journée idéale il fait beau il fait chaud puis c'est vraiment fait pour les enfants ils te donnent je pense un petit sac de grains quand t'arrives tu peux nourrir les animaux tu peux les prendre dans tes bras je pense que ça dépend des animaux mais il y a certains animaux que tu peux prendre dans tes bras puis il y a même une aire de jeu avec des modules pour enfants donc c'est vraiment vraiment fait pour les enfants je pense que Léa va adorer aller là puis j'ai demandé à ma grand-mère j'ai dit est-ce que tu aimerais venir avec nous puis il m'a dit oui fait que voilà c'est ce qu'on va faire cet après-midi on vient d'arriver à la ferme c'est extrêmement extrêmement chaud humide et puis voilà à quoi ça ressemble alors qu'est-ce que ça dit je pense que c'est ici ah oui ok j'arrive Florian désinfectez-vous les mains alors il y a plus de 70 animaux dans cette ferme-là c'est quand même assez gros carpe vieux temps Léa humide il y a des gros oiseaux on appelle ça des pains des petits wagons à disposition puis on a nos petits sacs pour nourrir les animaux ça ça nourrit tous les animaux en même temps Léa c'est peut-être mieux qu'elle soit à pied non ben c'est comme elle veut on l'a pour transporter nos affaires c'est pas grave elle débarque si elle veut il y a un petit pas voilà c'est sûr qu'elle va débarquer regarde c'est du début sens unique oui elle adore se promener là-dedans c'est marqué le début ouais 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 tu as vu ma chouille un alpaca oh regarde c'est sûr wow regarde c'est vrai qu'il est beau il est beau hein oh mon dieu j'espère qu'il morde moi non non moi je mets pas ça dans mes mains j'ai bien trop peur qu'il le mange par terre là je vais pas me faire mordre j'ai trop peur je suis pas heureuse moi vas-y Léa tu peux les nourrir ils ont faim honey ils ont faim oui c'est ça bravo Léa l'a pas peur elle c'est peut-être sa taille qu'on fait comme ça c'est bien Patrick ah oui fais comme moi Patrick reviens allez allez on les lance regarde on lance la bouffe là reviens il y en a un qui a faim viens c'est ça c'est Patrick la dinde dinde sauvage minou 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 ah il revient t'as tu filmé les oeufs ? non pas encore on les voit là on les voit ouais mais ouais il y a des oeufs un petit peu partout mais je suis pas sûr que qu'ils puissent survivre là comme ça en plein soleil il a une texture au niveau du cou là qui est vraiment bizarre allez Léa de tiens à manger t'as eu raison d'avoir peur parce qu'on sait pas s'il va pas te manger les doigts oui ça doit faire mal des petits coups de bec comme ça allez mangez les petits canaux regarde il s'en partage il y a de la manger oh il y a un homme oh la la avec le petit le petit bébé ça c'est un poney non ? il y a un poney il y a un poney il y a un poney allez allez viens je vais t'en donner d'autres lui il a très faim lui il y a en fait ça doit être une femelle qui a accouché du petit jules qui est juste ici qui est né le 19 juillet tiens regarde 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 allez la toi tu vois ça c'est un but ? je sais pas regarde zack épraline c'est un zébu sacré boss they l'ont tous très faim je trouve je rêve elle a des bonnes écoutions là je trouve qu'ils ont très faim là la chèvre de boucherie aïe 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 elle veut sortir de là elle elle a faim en fait elle a faim, regarde le petit bébé attend je vais t'en donner ok il faut que tu me donnes la foule ah non non moi j'ai peur là ah 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 ok je te dis ils ont faim il y a le petit bébé ici oh oui il est cute le petit gris il a fait des grands chèvres mais les petits bébés n'ont pas peur il y a le petit bébé chèvre en passant le décor est magnifique là bas là tous les champs à perte de vue c'est pas le gros le petit le petit bébé imagine il a juste un mois juste un mois alors Alfred et Simon papa et maman bébé Museline oh Léa a très hâte d'aller jouer dans les jeux il fait juste regarder les jeux là-bas on va passer rapidement oui on va passer rapidement ouhouhouhouhouhou hey 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 il est fâché il est fâché oh les petits lapinons 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 oh oh mais enfin il y a différentes sortes de lapins lapins tête de lion lapins miniature cochon vietnamien ok ok je suis pas capable de les différencier c'est ça le cochon vietnamien oh c'est un vrai cochon ok ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir avec les lapins ils ont mis un cochon au travers des lapins ça c'est la pauvre vache qui cherche de l'ombre alors c'est pour ça qu'elle est collée là sur le coin de la grange vas-y Lea tu peux nourrir le bébé vas-y qu'est-ce que tu regardes qu'est-ce que tu regardes les caca les caca ok il fait caca oui pas touch ça pue ça pue elle se pince le nez c'est sorti de là oui on retourne-tu voir le bébé oui Léa est obsédée par euh... non non ouf on vient de partir de la ferme Léa s'est beaucoup amusée dans les jeux pis là on s'en va à Berthier c'est pas trop loin d'ici c'est une dizaine de kilomètres maximum alors on est arrivé à Berthier-sur-Mer Flo veux-tu dire un petit bonjour il y a des bateaux ici des bateaux navettes qui partent de Berthier pour aller à Grosse-Île Grosse-Île c'est un lieu historique il y a beaucoup d'immigrants irlandais qui sont arrivés à Grosse-Île mais pas notre famille par exemple qui sont arrivés par New-York je crois Léa? est où Léa? ok pfiou hey c'est le fun ça je pensais que c'était un canon mais en fait c'est un encre de bateau alors c'est très beau encore la vue ici comment tu dis ça dépend laquelle tu me proposes il n'y a pas tant ici oui j'imagine oui mais juste ça ça t'ajuste ça je sais pas ça aurait plus pris une Modelo en plus Lise veux-tu une bière? merci moi une bière j'ai encore une gorgee je bois pas ça tu bois pas ça hein c'est ça on voit ici le bateau navette archi plein de personnes regarde le t'as dû vu le bateau? ben oui il y a beaucoup de monde dessus hein? Léa elle s'est endormie elle était fatiguée pour tout Léa elle a dormi c'est ça dans la voiture puis elle a dû dormir environ 45 minutes on a sorti le siège auto de la voiture puis elle a dormi dans le siège auto sur le gazon c'est ça pendant environ 45 minutes puis voilà là elle est réveillée elle écoute ses petits bonhommes ses petites émissions ce soir on va manger de la pizza en fait on a acheté une pizza congelée quand on est allé à l'épicerie ce matin puis on va pimper la pizza on va rajouter des ingrédients rajouter de la sauce et tout ça pour la rendre meilleure puis il y a ma grand-mère Lise qui va venir tout souper avec nous qui a une pizza aussi congée dans son congélateur au poulet puis elle a dit ah je vais l'amener comme ça nous fera deux pizzas puis elle va faire une entrée aux crevettes donc moi je mange pas de crevettes alors ce sera seulement elle et Florian il y a mon père qui est au golf à Québec à 45 minutes de route mais il va venir nous rejoindre possiblement pour le souper là il a commencé à tonner tout ça il va peut-être pleuvoir dans pas trop longtemps fait que je sais pas si on va être capable de manger dehors ou non on verra ça aussi montre tes shorts wow tu veux ça? bon ma grand-mère est arrivée elle est dehors avec Léa ça c'est la petite pizza congée qu'on a achetée qu'on va pimper du basilic des tomates, de l'huile d'olée bon ça c'est du champagne que ça a aucun rapport ça c'est celle que ma grand-mère a apportée la pizza pollo donc au poulet on a de la petite sauce ici pour en ajouter une pizza c'est quoi ton plan? ben je vais essayer de rajouter quelques ingrédients un peu de sauce tomate un peu de légumes et un peu de fromage d'accord on a assez de fromage ah oui tu veux rajouter de l'ail je pense ça ça prend combien de temps? 13-14 minutes c'est plus c'est plus court oui mais celle-ci c'est 25 minutes la pâte est très épaisse ah ouais exactement on le voit tout de suite là c'est pas la même chose non alors je te laisse cuisiner je vais aller rejoindre Léa et Lise ouais alors il va peut-être pleuvoir là je sais pas trop comment ça se passe là on va aller voir ça ça sent encore le fumier dehors je sais pas pourquoi c'est assez couvert là coucou on est dans le bain pis on lave baby hein? t'as lavé les cheveux hein baby? t'as tu lavé son belly pis ses pieds? pis sinon y'a un poids avant là bravo on lave baby le vent est arrêté le vent est arrêté on s'est juste époué là ouais c'est ça on a rentré tous les coussins on va le repartir c'est pas vrai en tout cas